Bonjour les sexy curieux et curieurs, c'est Catherine, votre compte de vie sexuelle, puis comme promis, voici ma petite review de mon expérience en naturisme au domaine Le Cyprès. La semaine passée, la fin de semaine passée en fait, je suis allée, grâce à ma participation au Jazz Dirt Show, où je suis devenue tout récemment la nouvelle animatrice, j'ai eu la chance de me faire amener au camping Le Cyprès. Puis là, au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis à cause de ça, j'ai décidé de faire une publication sur Facebook pour vous demander, bien, c'est quoi vos questions par rapport au naturisme? Autant si vous avez envie de l'essayer, que aussi qu'est-ce qui vous empêche de l'essayer? Parce que même moi, je me suis retrouvée avec des mythes avec lesquels je me suis présentée là-bas en fait. Bien sûr, j'avais dans l'idée que ce serait une nouvelle expérience, puis qu'il ne faudrait pas que je me fasse d'attente d'un côté ou de l'autre, donc d'attente positive ou d'attente négative, mais je ne veux pas, à force d'avoir entendu parler du naturisme, toujours d'un oeil externe, j'avais quand même des doutes ou des idées préconçues par rapport à ça. C'est pourquoi je vous ai posé la question sur mes réseaux sociaux, puis vous m'êtes arrivée avec plusieurs questions que je me posais moi aussi. Donc, j'aimerais voir aujourd'hui un petit peu ces questions-là avec vous rapidement, parce qu'on va aller un petit peu plus en profondeur dans le podcast que j'ai été tourné là-bas. Donc, ne manquez pas ça, vous allez avoir vraiment une entrevue tout d'abord avec les propriétaires, donc qui sont vraiment encore mieux placés que moi avec ma première expérience, pour vous dire vraiment comment ça se passe là-bas. Mais je veux quand même vous donner un aperçu de ce qu'il va y avoir dans le podcast en même temps que vous rassurer, parce que l'été tire à sa fin, donc si vous avez envie d'essayer, ça devrait être bientôt techniquement, parce que je sais qu'il ferme la fin de semaine du 10 octobre. Donc, si vous voulez faire cette nouvelle expérience-là cette année, le plus tôt vous aurez les informations, le plus tôt vous allez pouvoir vous lancer en toute confiance. Tout d'abord, bien, arriver sur place, première chose qui nous arrive, on rencontre des randonneurs qui sortent d'un chemin justement du boisé pour rencontrer la route principale, puis ils sont complètement nus. Puis je vous dirais, sur le coup, ça m'a surpris quand même, parce qu'on n'était comme pas techniquement arrivés sur le terrain de camping, donc on ne s'y attendait pas nécessairement, puis on s'est dit tous les deux, on s'est dit tous les deux, « Oh, je pense qu'on est arrivés! » Ce qui était quand même, c'était quand même le fun, c'était cocasse comme moment. Ensuite, bon, on a check-in, on a eu notre terrain, etc. Puis on se rendait compte que, bien, beaucoup des gens, en fait, étaient habillés, beaucoup des gens étaient nus, parce qu'on est arrivés en début de soirée. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'on est obligés d'être nus? La règle par rapport à ça, là-bas, c'est que s'il fait assez chaud pour se promener en maillot de bain, techniquement, c'est pas une règle non plus coulée dans le béton, là, on va se dire. Ça va quand même avec le confort de chacun, mais c'est fortement suggéré, dans le fond, de se mettre nus pour que tout le monde soit un peu au même niveau de nudité à travers la journée. Donc, qu'il n'y ait pas nécessairement, justement, des gens qui restent habillés, puis des gens qui sont nus, donc ce qui pourrait créer une forme de différence dans la communauté, qu'il essaie de créer là-bas. Donc, OK, on monte nos affaires, on monte notre tante et compagnie, puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, quand on est arrivés, on a eu la chance de rencontrer le propriétaire, parce que j'étais là pour cette raison-là, tu sais, pour parler avec lui, puis tout. Puis, on a décidé, après ça, d'explorer le terrain. Explorer le terrain nous a permis de voir déjà beaucoup, beaucoup de personnes différentes, de corps différents, des gens qui étaient vraiment de tous les âges, de tous les types de corps aussi. Puis, c'est vraiment quelque chose, en fait, que j'ai apprécié, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, puis c'est une question que je me posais moi-même. Là, par rapport à ça, il ne faut quand même pas s'attendre à passer la journée dans un épisode de Too Hot to Handle sur Netflix. Ce n'est pas avec cette idée-là qu'il faut arriver là-bas. C'est un peu ça que j'ai un peu retiré de cette expérience-là. C'est sûr que je pars un peu avec une longueur d'avance sur certains d'entre vous qui m'écoutent. J'ai déjà l'idée du sexopositif bien ancrée en moi, justement, de l'acceptation des corps, de la différence des corps, puis de mettre à bas les standards de société par rapport à ce qui est beau et ce qui est sensuel et ce qui est sexuel, versus ce qui ne devrait pas l'être. Mais j'ai été quand même étonnée de moi-même, d'une certaine façon, de voir à quel point c'était facile de passer à autre chose rapidement. En moins d'une heure, malgré la température qui nous a un peu empêchés de nous mettre nus directement en arrivant, je me sentais déjà prête pour me dire « Ok, let's go ». Puis je ne vous mentirais pas. C'est sûr que dans la première heure, tu as tendance à regarder un peu plus. Puis c'est drôle parce que les habitués le savent un peu. Ils viennent te voir, puis tout le monde était super chaleureux, tout le monde était super gentil avec nous autres. Puis ils venaient nous voir, ils disent « Ah, vous êtes nouveau ? Ah, bienvenue, c'est super ». Ils savent un peu qu'il y a un « getting used to it » par rapport justement au regard qu'on peut porter. Donc, est-ce que je vous dirais « Ah non, je n'ai pas regardé les seins, ni les fesses, ni le pénis de personne de toute la fin de semaine ? » Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Ça va arriver parce que c'est inhabituel. C'est quelque chose auquel il faut prendre le temps de se mettre dans le bain, il faut prendre le temps de s'habituer. Mais ça arrive plus vite qu'on pense. Donc, rapidement, je me rends compte que le fait que les personnes étaient nues autour de moi, ça ne changeait pas grand-chose en fait. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas non plus un malaise. on arrive vraiment à passer à autre chose. On s'habite vite en tant qu'être humain à beaucoup de choses. Puis ça aussi, ça en fait partie. Autant qu'habituellement, je suis une personne qui est très à l'aise avec son corps puis qui a déjà vécu des situations semblables, mais dans des contextes privés. Par exemple, dans des parties privées ou dans des soirées en donjon, ce genre de choses-là. Il y avait quand même une coche supplémentaire, mais qui était en fait encore plus positive parce que c'était des gens qui vaquaient à leurs occupations de la journée. Il y avait des gens qui faisaient du barbecue, il y avait des gens qui mangeaient, il y avait des gens qui se promenaient, des gens autour d'un feu. Puis dans le fond, tout ce que ça changeait versus le quotidien normal, c'est le fait qu'il était nu. Donc, quand on pense un peu, quand on s'arrête un petit peu pour imaginer cette situation-là, tu te dis, bien dans le fond, ça ne change pas grand-chose. On a même mieux à demander de l'aide parce que, n'étant pas une personne de camping tant que ça, j'en ai fait un peu dans ma vie, mais pas tant que ça, on est arrivé un peu à moitié préparé dans le sens où finalement, on s'est retrouvé avec le besoin d'emprunter du courant parce qu'on ne pouvait pas gonfler notre matelas. Mais encore une fois, les gens super à l'aise, super communautaires aussi, ils étaient super prêts à nous aider. C'était même pas gênant d'aller leur demander. Puis je vous dirais, c'est encore moins gênant que dans un camping normal. Je ne sais pas pourquoi, mais à travers la fin de semaine, je me suis retrouvée à découvrir qu'il y a encore plus un sentiment de communauté totale versus les campings ordinaires où les gens viennent déjà dans leur cellule familiale, déjà dans leur cellule amicale, par exemple, puis se mélangent plus ou moins aux autres personnes. On dirait que tout le monde est là dans le but de rencontrer d'autres personnes. Point important, le camping, le cyprès, est un camping naturiste et libertin. Donc, il y a tout cet aspect-là qui se rajoute au concept du naturisme de base et qui est différent aussi des autres campings ou d'autres campings qui font que du naturisme seulement, donc où la nudité n'est pas associée à la sexualité. Donc, finalement, c'est ça. On visite un peu, il y a un bâtiment avec un restaurant, de la super de bonne bouffe, faite maison, puis tout. C'était vraiment super. C'était propre. Ça, ça m'a vraiment étonnée. Bien, pas étonnée, mais dans le sens, pour avoir fait, comme je vous disais, du camping déjà dans ma vie. Je sais comment des fois, c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours bien entretenu. C'est pas le cas là-bas. Ils ont une piscine, ils ont un sauna, ils ont un spa intérieur, puis ils ont aussi une piscine extérieure, fait qu'ils ont des belles installations en plus, puis c'est le fun, tu sais. Les gens se retrouvent autour de ça, puis ils jasent, il y a un espace feu, où tu peux, justement, toute la communauté peut se retrouver là, puis le samedi soir, il y a toujours des soirées. À la disco, dans le fond, c'est vraiment l'équivalent d'une soirée, disons, d'une soirée dans un club, une soirée dans un bar, la musique, bon, la musique est forte, tout le monde danse, puis, dans le fond, la seule différence de ce qui s'est passé, c'est que, parfois, du coin de l'œil, on voyait, par exemple, une dame se mettre à genoux devant son partenaire, puis lui faire une mini-fellation de quelques secondes, un 30 secondes, au milieu du dance floor, sans que ça dérange personne. C'est la deuxième chose que j'ai vraiment le plus retenue de cette expérience-là, c'est la sexualité libérée. De voir comment la sexualité fait partie de la vie, puis peut être intégrée dans les autres activités de la vie sans que ça devienne quelque chose de gênant. T'sais, vous savez, par exemple, on est dans un club, puis on se frotte avec un partenaire, puis il y a une énergie sexuelle, il y a une tension sexuelle, puis il y a des concepts sociaux qui nous empêchent de vivre cette sexualité-là au moment où on la ressent. La différence, c'est que, dans un endroit comme ça, qui est justement libertin, en plus d'être naturiste, c'est la possibilité de pouvoir le vivre au moment où on le ressent, au moment où on sent cette excitation-là en nous. On peut la vivre, puis il n'y a personne qui va sourciller, il n'y a personne qui va s'en offenser. Mieux que ça, le monde s'en fiche un peu, dans le sens où ils vont soit apprécier, soit juste se continuer ce qu'ils ont à faire sans vraiment se retourner ou y porter attention. C'est quelque chose que j'ai trouvé beau parce que c'est l'épiphanie concernant l'intégration de la sexualité dans notre moi sexuel, d'accepter pleinement sa présence, d'accepter pleinement son effet sur nous, puis sur les gens qui nous entourent. On était assis autour du feu, puis il y avait des gens qui faisaient l'amour autour de nous sur d'autres bancs, sur d'autres stations, puis c'était bien correct. C'était bien correct, puis c'était pas stressant, puis c'était pas gênant, puis c'était pas dérangeant. Ça, c'est quelque chose d'unique. Ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas pu vivre ailleurs que là. Puis c'est en fait quelque chose qui m'a en fait convaincue d'y retourner, convaincue de réessayer, convaincue que c'était un bel endroit, que c'était un endroit amusant, puis qui était vraiment, qui prônait la liberté sexuelle, prônait le corps en général, puis pas juste le corps sexuel, mais le corps comme vaisseau, t'sais, comme vaisseau de l'humain, dans le fond, là. Parce que s'il y a pas d'énergie sexuelle, s'il y a pas de tension sexuelle présente, le corps n'est pas sexuel. Ça, c'est un drôle de concept, tu vas me dire, OK, mais si tout le monde est tout nu, c'est excitant. Non! C'est excitant dans le contexte où il y a une excitation sexuelle. Ce n'est pas excitant tout le temps comme on pourrait se l'imaginer. C'est quelque chose que vous devriez apporter avec vous, cette idée-là, si vous décidez d'aller dans un camping naturiste, parce que, à l'encontre ou à l'envers de ce que la société nous montre, les parties du corps sont sexuelles en tout temps et que c'est, dans le fond, leur nudité qui est sexuelle, c'est plutôt, en fait, l'importance ou l'énergie qu'on leur donne. Donc, c'est le moment qui dicte l'excitation sexuelle et non simplement la partie du corps en tant que telle. Dans le podcast, d'ailleurs, j'y vais vraiment en profondeur dans ce concept-là, je parle du problème des seins de femmes versus les seins d'hommes puis on en discute avec le propriétaire puis mon co-animateur Jazder. Puis finalement, le lendemain, j'avais en fait hâte d'être tout nu, j'avais envie, j'avais hâte d'aller me mettre à poil puis d'aller essayer ça, d'aller me promener puis voir comment on se sent quand on se promène à poil parce que, c'est ça, la soirée, je ne nous avais pas permis de le faire, c'était trop frais. Mais c'est vraiment le samedi qu'on a pu vraiment se lever, la journée était belle, la journée était chaude, on a pu se mettre carrément à poil. Puis, je vous jure, c'est magique, c'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant d'être à poil. On dirait que c'est moins de problèmes, on se dirait que c'est plus de problèmes, mais ça n'est pas, c'est vraiment pas plus de problèmes. Le seul hic que moi, je vous dirais que j'ai vécu, c'est le chafing. Donc, tu sais, un peu comme les gens qui font de la course ou ce genre de choses-là. Par exemple, moi l'été, j'ai les cuisses qui frottent, c'est terrible, je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, mais ça devient un inconfort. Si j'avais quelque chose que j'ai trouvé inconfortable dans la nudité, c'est cet aspect-là, d'avoir les cuisses qui frottent. Tu sais, quand on dit que c'est vraiment le pire que j'ai eu dans ma journée, dans le fait d'être tout nu, c'est comme... Ce n'est pas si pire que ça quand tu y penses un peu. Il y a certaines choses, par contre, que je vous dirais, c'est sûr, qui restent camping dans le concept. Tu sais, ce n'est pas non plus un hôtel 5 étoiles, il ne faut pas s'attendre à ça. Par exemple, la piscine, le spa, etc. Partout où il y avait de l'eau, puis même dans les toilettes, c'est bête, mais vous allez me dire « Ah, mais là, tu sais, ça n'a pas l'air propre à cause de ça. » Ce n'est pas le cas. C'est simplement l'eau qu'ils prennent, qui est l'eau de la rivière, est plus dure que l'eau, par exemple, de la municipalité. Ça, c'est un des points. Tu sais, ces genres de petits détails-là, je veux vous le mentionner pour pas que vous me disiez « Ouais, mais là, tu as dit que c'était propre, mais ça n'a pas l'air propre. » Puis je suis comme « C'est pas de leur faute, c'est la nature qui est faite comme ça dans leur coin. » Fait qu'on ne peut pas rien faire pour ça. J'aimerais ça passer aux questions. Vraiment aux questions un peu plus pointues, qui est un peu moins la review générale de comment moi j'ai vécu ça, mais vraiment les questions que vous aviez pour moi quand j'ai fait mon post. La première question, c'est « Quel conseil donner à une personne qui se sent pas trop à l'aise de passer la journée nue? » Mon premier conseil, ça serait, bien, premièrement, d'essayer le concept à la maison, d'essayer de voir comment tu pourrais te sentir dans ton intimité, donc vraiment dans le safe space de ton intimité chez toi, comment ça se passe à être nu chez vous. Puis vous remarquerez, on le fait pas souvent ça. L'autre conseil, c'est si t'es pas à l'aise de passer la journée nue là-bas, bien sûr, t'sais, c'est possible. Comme moi, à un certain point, pour le soleil, je portais une veste transparente, donc en fichinette. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont possibles. Donc t'sais, t'es techniquement nu, mais il y a quand même une certaine protection. Mais je m'inquiéterais pas de ça. Je m'inquiéterais pas de ça outre mesure parce que quand tu vas voir là-bas comment tout le monde est à l'aise puis comment tout le monde aime ça, ça devient vraiment facile de passer par-dessus ce malaise-là. Puis comme je vous disais, bien sûr, si la température se prête pas, s'il fait froid, s'il pleut, je sais pas, moi, si on serait au mois de juin en plein temps des maringouins, je suis comme, probablement que sur l'heure du souper, tout le monde s'habille un peu histoire de se protéger. Deuxième question, est-ce que tu ressens que les gens regardent ton corps? Je vous dirais, tu vas ressentir s'il y a des nouveaux. C'est comme je vous disais, bien moi, en étant nouvelle, c'est sûr qu'au début, début, j'ai regardé certains corps, j'ai regardé certaines personnes d'une manière un peu différente que ce qui avait été habillé. Mais comme je vous disais tantôt, ça passe vraiment vite comme réflexe. On se rend compte très, très, très rapidement que les gens te regardent toi en tant que quantité, en tant que personne et non en tant qu'analyse des moindres détails et complexes personnels que tu peux avoir, que tu es sûr qu'ils sont en train de regarder. Il y a de tous les corps, il y a de tous les types de personnes de tous les âges, t'en verras jamais autant de types de corps. Non, les gens ne s'attardent pas parce qu'il n'y a rien sur quoi s'attarder pour eux. La question numéro 3 est revenue de manière différente sous différents aspects pour différentes personnes, mais en gros, c'est qu'est-ce que je fais si j'ai une réaction physique une fois que je suis là-bas? Un, ça va vraiment passer, comme je disais, très, très vite par-dessus cette pensée-là, donc ce réflexe-là de trouver tous les corps physiquement excitants. excitants. Puis aussi, le camping étant libertin, c'est déjà en partant un peu plus accepté. Si c'est dans un camping naturiste familial, par exemple, où il n'y a pas l'aspect libertin, donc qui n'est pas 18 ans et plus, c'est sûr qu'une réaction physique comme une érection ne sera pas nécessairement mal vue parce que j'ai eu des commentaires justement de gens qui disaient que c'est des choses qui arrivent, tout le monde sait là-bas que c'est des réactions physiques normales qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Puis, la bonne étiquette par rapport à ça, c'est simplement de mettre une serviette sur soi parce que tu es toujours obligé de garder une serviette avec toi pour les espaces publics, justement, dans le concept de s'asseoir sur les bancs, etc. De prendre la serviette puis simplement la poser sur l'érection puis d'attendre que ça passe. Il n'y a personne qui va te regarder de travers parce que c'est ça qui arrive. Sauf que dans le côté libertin que le domaine le cyprès offre, il y a en fait un certain OK supplémentaire avec cet aspect-là de la sexualité. Si une érection arrive pour une raison ou une autre, tu es sur le dance floor, tu es avec ta partenaire puis c'est existant physiquement puis tout, c'est correct. C'est accepté puis sans dire que c'est encouragé dans le sens que c'est ça que les gens veulent, les gens sont prêts à voir ça. Ils sont là pour en partie cette raison-là. Donc, c'est le pourquoi justement du 18 ans et plus. en rajoutant là-dessus, j'avais une personne qui me disait justement je pense que j'aurais la libido trop facile. Je devais avoir envie tout le temps. Bien, encore une fois, étant dans un camping libertin, faire des propositions sont les bienvenus dans le fond. Tu sais, c'est possible de proposer aux gens autour de toi « Hey, tu sais, tu m'attires vraiment. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que tu serais intéressée à faire des choses avec moi sans engagement, sans ci, sans ça? » Tout le monde est là pour ça. Tout le monde est là pour avoir du plaisir. Puis, s'il y a connexion, s'il y a une bonne chimie entre vous, que ce soit un couple, un homme seul, une femme seule, bien, let's go! Tu sais, il n'y aura pas de malaise. C'est sûr qu'il faut toujours être de bon goût. Tu sais, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est sûr que si vous regardez un homme et une femme avec un regard un petit peu incitant puis que vous avez une full érection, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire une entrée de jeu, de briser la glace. Tu sais, on va s'entendre, ça reste le consentement, l'approche aussi doit être bonne pour que ça puisse cliquer entre deux personnes. Tu sais, ça, on ne passe pas par-dessus parce qu'on est dans un camping libertés-naturistes. Ça reste présent quand même. Question numéro 4, je voudrais bien y aller, mais rater qu'il accepte une personne seule et y entrer. Pour les femmes seules, ça passe, mais qu'un homme seul y va, c'est autre chose. À ce camping-là, il y a en fait des paliers. Donc, il y a un prix, par exemple, visiteur. Si vous voulez venir juste pour la journée sans nécessairement prendre un terrain, vous pouvez prendre visiteur seule femme, visiteur seul homme ou visiteur couple, puis ça fonctionne un peu de la même façon pour les terrains. La façon, la chose différente qui va arriver, c'est que le prix va changer. Donc, ça ressemble un petit peu au club libertin dans cet aspect-là. Il va y avoir des paliers de prix selon si vous êtes seule femme, seul homme ou en couple, mais les hommes seuls sont autant les bienvenus que les couples et les femmes seuls. C'est simplement qu'ils vont avoir un petit peu plus de critères à respecter par rapport, par exemple, à l'approche qu'ils peuvent avoir envers les autres membres. Tant que ça se passe dans le respect, c'est vraiment ça pour eux qui est le plus important. Question numéro 5, c'est peut-être un peu niaiseux comme question, mais les femmes qui ont leurs règles ont techniquement pas le choix de porter des sous-vêtements. Il me semble que ça doit être gênant quand tu portes un sous-vêtement et que tout le monde sait pourquoi tu le portes. Au niveau un petit peu plus pratico-pratique, il y a dans le fond les couples menstruelles qui peuvent être une super belle solution parce qu'ils créent vraiment un saut à l'intérieur qui empêche les fuites que les tampons n'empêchent pas toujours. Ça peut être une super belle solution. Sinon, il y a toujours moyen de timer son arrivée si tu ne penses pas nécessairement passer 30 jours là-bas t'as aimé son arrivée avec un moment où tu ne seras pas dans ta semaine mais malgré ça, moi je ne m'inquiéterais pas de ce fait-là parce qu'il faut accepter les processus du corps comme on accepte le corps dans son entièreté. Ça vient un petit peu avec, je pense. Puis dans la mentalité des gens naturistes, je pense que c'est déjà ancré. C'est mieux ancré en fait que les gens qui ne pratiquent pas parce qu'ils vont le vivre. Ils le vivent. J'ai rencontré des personnes qui passaient tous les mois de l'été là-bas les personnes étaient là depuis trois mois, depuis deux mois. Donc forcément, ils sont passés par là. Le dernier petit aspect, question, c'est parce que j'avais mentionné dans mon post demandant si vous vouliez avoir une review de là comment le naturiste peut augmenter la sexualité. Puis ça a fait sourcier certaines personnes parce que dans le fond, ils associaient le côté naturiste aux endroits qui sont beaucoup plus familiales. Je vous parlais tantôt qu'il y a quand même deux branches dans le fond. Il y a la branche des campings ou des endroits naturistes qui sont 100% familiales, donc de tous âges, où la sexualité n'est pas permise en public, si vous voulez. Puis il y a le côté aussi libertin. Donc les campings naturistes et libertins où la sexualité est permise slash encouragée slash acceptée. Sauf que je pense que le concept du naturiste, qu'il soit sexuel ou pas, peut augmenter la sphère de la sexualité en général, donc notre moi sexuel, dans la mesure où il nous permet de libérer notre corps, de comprendre que notre corps n'est pas quelque chose à cacher et n'est pas quelque chose à avoir honte de, peu importe le contexte, qu'il soit familial ou pas familial, ça va revenir quand même ce concept-là. Tous les corps sont présents, tous les corps ne sont pas sexuels s'ils ne sont pas dans un contexte prône à la sexualité, puis qu'il faut le voir comme il est vraiment et non comme justement les médias veulent essayer de nous croire que tout le monde est, qui est en fait pas vrai, il y a comme un micro pourcentage de la population. Si je fais un prorata de ma fin de semaine, disons qu'on prend le standard de beauté qu'on est habitué de modèles, de photos, etc., j'ai vu trois personnes qui correspondaient à ça sur une fin de semaine, sur un terrain de camping dans lequel il y avait probablement au-dessus de mille personnes. Je ne dis pas que j'ai vu tout le monde, mais je veux juste vous montrer que le vrai standard, le super cliché, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui y ressemble. Puis, c'est là-dedans qu'on vient chercher nos complexes. C'est là-dessus qu'on bâtit notre stress puis notre culpabilité par rapport à ce qu'on a de l'air versus ce qu'on devrait avoir l'air. Puis, c'est ça qu'on va laisser tomber là-bas. Puis, même si c'est tout ce que tu ramènes de cette expérience-là, oui, ça va augmenter ta sexualité parce que combien de fois tu es dans ta chambre, au lit, avec un nouveau partenaire puis que tu te places d'une drôle de façon parce que tu as l'air mieux de même. Tu as l'air plus belle, plus beau, tu as l'air plus en forme, tu es plus slim dans cette position-là que dans tel tel autre puis tu ne laisseras pas aller au plaisir parce que c'est à ça que tu penses. C'est ça que tu as en tête puis c'est ça que tu amènes avec toi au lieu de vivre pleinement le moment intime que tu as la chance de vivre à ce moment-là. Fait que oui, pour moi, c'est relié à la sexualité mais peut-être pas exactement de la même manière que les gens qui m'ont posé cette question-là avaient en tête. Puis c'est aussi un espace où vous allez pouvoir définir mieux vos limites, définir aussi vos intérêts puis arriver à communiquer ces choses-là parce que ça va être super important pour vivre l'expérience que vous voulez vivre à travers ça et non vous faire un peu, comme on dit des fois, brasser, tu sais, brasser par toutes les choses dont on s'attendrait par exemple d'une première date. Là, c'est comme non, tu sais, tout le monde est là avec le concept du consentement en tête avec le respect de l'autre en tête. Il n'y a pas de pression interpersonnelle comme dans un one-on-one. Tu as toute une communauté autour de toi pour t'aider, tu as toute une communauté pour te jaser aussi tout simplement puis veux-veux-pas pour garder un oeil sur toi d'une certaine mesure, tu sais, de pouvoir être là pour aider s'il y a un problème. Donc, voilà ma review pour le domaine Le Cyprès qui est un camping naturiste libertin. j'ai adoré mon expérience. Est-ce que je vais y retourner? La réponse est oui. Je ne m'attendais pas à ça parce que comme je vous disais, je ne suis pas une personne de camping habituellement mais je me suis dit quitte à aller en camping quelque part, j'irais là versus un camping ordinaire qui est en général souvent un peu plate puis un peu solitaire d'une certaine mesure. Donc, je vous le conseille, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais qu'ils ont un groupe qui est Le Domaine Le Cyprès où vous pouvez poser vos questions, dire « Hey, c'est ma première fois, je ne sais pas trop à quoi m'attendre » puis avoir les commentaires de d'autres personnes. Je pose quelques petits commentaires ici autour de moi tout simplement pour vous montrer comment les gens sont ouverts d'esprit là-bas. J'ai une personne qui m'a demandé personnellement récemment pour les personnes trans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce que c'est safe? Est-ce que les gens sont acceptants? Puis, sont aussi au courant du concept de la transidentité? J'ai posé la question sur le groupe pour cette personne-là puis c'est ça les réponses qui sont arrivées, qui sont revenues de ça. Il y a vraiment quelque chose là-bas qui est unique. Je pensais peut-être aussi faire des événements contrôlés là-bas dans le sens où j'organiserais peut-être un groupe, j'organiserais un groupe puis on pourrait y aller tous ensemble. Ça va falloir que vous me laissiez savoir si ça vous intéresse, si j'ai beaucoup d'intérêt, peut-être pas pour cette année comme la saison tirer à sa fin mais pour l'année prochaine, ça pourrait être quelque chose que je pourrais organiser pour vous aider à vous intégrer dans un mode un peu plus contrôlé où vous savez que tous les gens autour de vous sont un petit peu nouveaux puis qu'on est tous un peu au même niveau. N'hésitez pas à visiter le site web du Domaine Le Cyprès, leur groupe Facebook, leur page Facebook pour en apprendre encore plus puis manquez pas non plus le podcast qu'on a fait où on va vraiment en profondeur dans le concept du naturisme, comment ça se passe exactement pour les nouvelles personnes puis vous allez pouvoir avoir vraiment des informations de la bouche du propriétaire donc qui va être la meilleure personne pour vous parler de comment ça se passe chez eux. Ça va sortir probablement la semaine prochaine, c'est quand même moi qui fais le montage puis tout, fait qu'il faut me donner un petit peu de temps pour compléter ça mais j'ai hâte de vous le partager aussi. Je vous dis merci d'être à l'écoute, n'hésitez pas si vous pouvez encourager, partager cette vidéo-là puis aussi montrer votre appréciation, mettez un like, ça fait une grosse différence pour moi puis si vous pouvez, vous pouvez contribuer aussi sur Patreon où vous allez avoir dans le fond la chance d'avoir des exclusivités, le contenu d'avance, ce genre de choses-là puis moi ça m'aide à créer plus de contenu gratuit pour vous, pour la communauté justement des sexy, curieux et curieuses. Donc prenez soin de vous puis on se voit peut-être aussi près, qui sait. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada